bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de findings un peu particulier parce que ce sera la première édition d'un type de findings tout nouveau que j'appellerai les findings complément d'enquête comme vous le savez peut-être ou peut-être pas actuellement je suis en train de sortir une série de findings qui se penche sur les lost media une trilogie de findings qui en est déjà à sa partie 2 et pour ceux qui ne le savent pas les lost media sont des médias perdu tout ce qui peut s'enregistrer etc qui a été perdu avec le temps et que des gens sur internet essayent de retrouver c'est généralement des excuses pour raconter des histoires assez intéressantes je vous invite à regarder les deux premières parties dans la dernière vidéo la partie 2 à un moment j'ai parlé d'un jeu vidéo qui a été perdu un jeu vidéo d'internet qui est lié à une histoire assez folle qui s'est passé sur 4chan je vous invite donc à regarder la partie 2 si vous voulez avoir l'intégralité de l'histoire et voir en quoi cette vidéo est assez particulière mais pour ceux qui n'ont pas le temps laissez moi vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec ce jeu vidéo en 2012 et de là où on en était dans les recherches en 2012 sur le bord v de 4chan qui se sentent sur les jeux vidéo il ya un gars qui a posté un lien mediafire sans le moindre contexte vers un jeu vidéo du nom de lostboy.exe le jeu selon les témoignages était une sorte de labyrinthe assez simple où il ne se passait pas grand chose et dans lequel on pouvait trouver des images un peu étranges placardés sur les murs beaucoup de gens sur le bord ont partagé le jeu ont partagé le thread et ça aurait pu en rester là une sorte de petit jeu énigmatique sans beaucoup de fonds mais quelques jours plus tard quelqu'un va reposter un autre lien prétendant être la personne qui a créé lostboy.exe sauf que ce lien téléchargement était infecté par un virus un rat remote access trojan un virus qui permet d'avoir accès à l'intégralité de la machine de quelqu'un infecté et quelques temps après cette personne malicieuse dont on ne savait pas si elle était le créateur de lostboy.exe ou quelqu'un de totalement différent a commencé à balancer des informations privées des photos de gens prises à travers leur webcam des données de cartes bancaires etc etc et ça a causé une énorme panique sur 4chan quelques temps après alors que les gens n'étaient pas sûrs de savoir si c'était en réalité qu'une sorte de troll bien organisé c'est avec stupeur que 4chan mettra fin à la crise en faisant un thread qui était en fait un rappel pour les utilisateurs leur demandant de ne pas télécharger de choses sur 4chan tout ça a été rendu possible par le fait que 4chan est entièrement anonyme qu'il est totalement impossible de tracer si un message a été fait par une personne ou une autre donc du coup jusque là le créateur de lostboy.exe était inconnue et la personne qui avait créé le virus également et on ne savait pas si c'était exactement la même personne au fur et à mesure du temps cette histoire est un peu tombée dans l'oubli les liens de téléchargement se sont perdus et ça ne restait une anecdote que dans la tête des gens sur 4chan qui ont vécu le truc en direct parce que ça a causé une énorme panique et depuis c'est devenu une sorte de même de la tension autour du jeu est revenu en 2014 lorsque le youtuber saint va faire une vidéo sur un jeu qu'il prétendait être lostboy.exe dans ma dernière vidéo j'avais émis l'hypothèse que peut-être c'était un jeu troll qui avait été réalisé par saint parce qu'il est connu dans la communauté des créateurs de jeux vidéo sur internet pour être capable de faire ce genre de truc mais vous allez voir j'ai des informations un peu plus claires sur ça cette vidéo était connue comme le seul enregistrement possible de lostboy.exe et après la sortie de cette vidéo en 2014 lostboy.exe va sortir complètement des mémoires jusqu'à revenir autour de 2020 à cause de la mode des lost media là il va y avoir plusieurs youtubers qui vont inclure lostboy.exe dans leurs vidéos qui traitent de lost media tout simplement personne ne semblait arriver à retrouver le lien d'origine de lostboy.exe que ce soit le jeu vidéo ou le virus du moins c'était ce que je pensais parce que à peine quelques jours après avoir sorti ma vidéo j'ai trouvé lostboy.exe j'ai retrouvé lostboy.exe j'ai retrouvé en fait si vous avez regardé la partie 2 de ma trilogie sur les lost media vous aviez vu que j'avais trouvé un lien de téléchargement une archive du site archive.org qui était supposé contenir le jeu en question mais qui en réalité était juste un troll qui te mettait juste une boîte de texte avec une insulte homophobe à la gueule moi ça m'a laissé sur ma faim et j'avais vraiment envie de percer le mystère autour de lostboy.exe du coup j'ai commencé à écumer toutes les conversations autour de lostboy.exe j'ai regardé sur des forums sur reddit etc etc j'essaie de chercher des archives et au final je me suis dit que j'allais écumer tous les commentaires de la vidéo de saint chose que j'avais fait à moitié et je suis retombé sur un commentaire que j'avais vu et auquel j'avais pas cru ce commentaire là avec un lien mediafire qui prétendait aller vers lostboy.exe de manière complètement monchalante je me suis dit que j'allais le télécharger j'ai téléchargé l'archive j'ai extrait le jeu et sur le moment j'ai pensé que c'était à nouveau le troll qu'on avait pu voir sur l'archive de archive.org tout simplement le fichier avait le même poids la même structure le même fichier texte avec les symboles bizarres du coup j'étais vraiment pas convaincu et du coup j'ai lancé le jeu sans machine virtuelle qui m'aurait permis d'être sécurisé si jamais il y avait un virus dans le jeu vous inquiétez pas il n'y en avait pas et alors que je ne pensais avoir aucun résultat bah c'était le jeu c'était le jeu complet du moins c'était le jeu qui était présent sur la vidéo de saint je vous rappelle qu'à ce niveau là je ne savais pas si la vidéo de saint était bel et bien le jeu lostboy.exe et pas une chose qu'il avait créé lui même parce que ça ressemblait quand même à un autre jeu qu'il avait réalisé schnell online qui est aussi lié à des mystères sur internet mais vous allez voir pourquoi je pense qu'il ya eu méprise vis-à-vis de ça je pense bel et bien que le jeu que j'ai là c'est lostboy.exe et j'ai plein de choses pour corroborer ma thèse mais bref revenons à ce moment là j'ai le jeu en face de moi j'essaye de me balader un peu dans labyrinthe je me perds parce que c'est le bordel complet et à ce moment là il n'y a pas vraiment d'autre solution que sortir un stylo et cartographié la map j'ai cartographié le jeu etc je pense avoir trouvé un peu tout ce qu'il y avait je crois que c'est tout ce qui a et il ya des choses à dire je vais passer une soirée entière à essayer de reproduire ce labyrinthe de manière très approximative et avec des perspectives assez faussées mais une bonne idée des tournants que tu dois réaliser et de comment le labyrinthe se structure comment les choses se recoupent chose que j'ai remarqué pendant cette exploration du jeu d'abord il n'y a strictement rien d'intéressant il ya des trucs intéressants tout autour du jeu mais en soit le jeu lui-même y'a rien dedans aucune interaction particulière c'est juste un labyrinthe avec des images la musique loupe au bout d'un moment d'ailleurs on remarque qu'il y a beaucoup plus de notes au début de la musique que à la fin de la musique mais en général il n'y a rien de bien intéressant également je n'ai trouvé qu'une chose qui n'a pas été montré dans la vidéo de saint c'est une des images qui est présente dans le jeu qui n'est pas une des nombreuses images de labyrinthe qu'on a un peu partout qu'on peut atteindre en tournant suffisamment à droite au tout début du labyrinthe j'ai pu sinon retrouver toutes les images étranges les images de démons ces montages de tableaux bibliques mais il ya également un énorme couloir au bout duquel on peut trouver cette image et enfin le dernier truc important de la map c'est ce que j'appelle moi la salle des démons c'est une salle qui contient énormément d'images de démons dans un petit endroit qui est tapissé entièrement et c'est à peu près tout à ce moment là ben j'avais à peu près trouvé tout ce qu'il me fallait et je pensais que ça allait juste faire partie de la partie 3 de la vidéo sur les loss médias je fais quand même quelques tweets pour annoncer mes trouvailles dire que j'ai commencé à cartographier les gens sont hypés me demande comment j'ai fait je dis que c'est assez simple parce qu'en réalité c'était assez simple entre temps j'ai également réussi en faisant un peu plus de recherches à trouver le virus de lossboy.exe qu'évidemment je n'ai pas téléchargé et il a bel et bien été archivé évidemment je ne vais pas donner bien et à ce moment là j'étais relativement satisfait dans ma tête j'avais réglé une sorte de mini mystère que beaucoup de gens se posaient dans la question loss media pour certains ça n'a jamais été un mystère beaucoup de gens gardaient ce lien de leur côté tout simplement des gens qui faisait partie du board v de 4chan qui l'avait encore chez eux mais pour les gens lambda comme moi sur internet c'était cool de pouvoir dire c'est bon il est là vous pouvez aller le télécharger le lien de téléchargement sera normalement dans la description si j'oublie pas maintenant un truc encore plus fou s'est passé j'ai reçu un message de quelqu'un sur twitter j'avais fait des recherches de lossboy.exe et lossboy en général sur twitter mais j'étais pas tombé sur énormément de choses intéressantes et je l'avais fait un peu en diagonale mais il y a quelqu'un donc du coup qui m'a envoyé un message sur twitter qui montrait un tweet d'un gars il s'appelait arrobas rob is an idiot le tweet en question montrait une image d'un fichier game maker pour ceux qui ne le savent pas game maker c'est une application de création de jeux vidéo qui est très efficace et vraiment très modelable c'est notamment avec ça qui a été créé undertale qui a été créé hotline miami moi même j'ai énormément utilisé game maker au collège et cette image d'un fichier game maker montrait les prétendus fichiers source et l'architecture du jeu lossboy.exe quand j'ai vu ça j'ai pété un câble mais j'ai aussi été un peu sceptique on voyait en effet des objets mais aussi la pièce le labyrinthe en lui même le layout entier sous la forme de fichiers 2d qui serait représenté ensuite en 3d un peu comme ça marche pour les maps de doom j'ai regardé cette map et j'ai comparé avec la mienne et si on change les échelles c'est exactement la même y'a pas de doute on avait trouvé le créateur de lossboy.exe alors première chose que j'ai fait c'est que j'ai vérifié si je pouvais envoyer des dm à rob is an idiot ses dm était fermé il était suivi par très peu de personnes mais il était quand même présent sur twitter depuis un assez long moment je me suis d'abord dit si je devais répondre aux tweets en question en demandant à la personne si je pouvais l'interviewer mais je me suis dit que ça allait leur faire peur je me suis dit qu'il fallait peut-être attendre qu'ils voient mon follow qu'ils voient les tweets que j'ai fait et qu'ils répondent et qu'ainsi on fasse une interview quelques temps après c'est ce qui va se passer on va rentrer en contact et il va me raconter l'intégralité de l'histoire autour de lossboy.exe et il y a eu des trucs de fou salut salut merci beaucoup d'accepter cette petite interview d'abord j'ai commencé à lui expliquer un peu qui j'étais le fait que je faisais une vidéo sur les loss médias que j'avais inclus lossboy et que j'avais trouvé des uploads troll et que j'étais content de le contacter j'ai été extrêmement surpris d'à quel point le mec était trop cool en général quand tu tombes sur des gens qui traînent ou ont traîné sur 4chan c'est normal d'avoir un peu peur c'est une communauté parfois assez violente et parfois très 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 troll et franchement ça m'a fait plaisir parce qu'il a répondu absolument toutes mes questions et la première vraie question que je lui ai posé moi c'est qu'est ce qui s'est passé est ce que tu peux m'expliquer l'histoire du jeu quand il a été posté qu'est ce qui s'est passé avec le virus pour enfin mettre le clair dans tout ça alors j'ai posté le jeu dans le board x et le board v pour ceux qui savent pas le board x est orienté autour du paranormal et de l'horreur et des mystères un peu d'internet et le board v c'est le board pour les jeux vidéo à l'époque je faisais partie d'une toute première incarnation d'un groupe de développement de jeu appartenant à 4chan ça s'appelait l'agdg il s'agissait en fait d'un incubateur pour de nombreux développeurs indépendants de l'époque il ya notamment le créateur de risk of rain qui a commencé là par exemple j'ai créé le jeu en raison de la sortie du jeu slender et j'ai voulu créer quelque chose de différent et capitaliser sur cette mystique comme dit précédemment je l'ai uploader sur les deux boards j'ai inclus des messages cryptiques des images bizarres et toutes les choses que je connaissais qui inciteraient les gens à télécharger l'url à l'époque les liens n'étaient pas bannis sur 4chan mais c'est cet incident qui les a banni donc là on a la première nouvelle information cet incident a tellement été important en réalité pour 4chan qu'il a causé la suppression complète des liens sur le site on ne pouvait plus poster de lien mais il y a plus il continue ça a pris quelques jours de postage du lien sur 4chan avant que les choses prennent et alors qu'il regardait l'intégralité des choses se dérouler devant ses yeux il a remarqué que quelqu'un commençait à se faire passer pour lui c'est là que les choses vont rapidement prendre un mauvais tournoi il explique que avant que quelqu'un se fasse passer pour lui il avait été invité dans un chat irc qui était en fait un groupe secondaire qui s'était créé sur le board tg de fort chan c'est un board qui s'appelle traditional games et qui se focus principalement sur les jeux de société et les jeux de plateau la personne qui avait usurpé l'identité de rob faisait partie de ce groupe mais il avait été viré pour des raisons que rob ne m'a pas expliqué quelques temps avant que le gars ait été viré rob avait déjà sur ce groupe fait la promotion de lostboy.exe en demandant tout simplement aux gens de réagir aux threads qu'il réalisait sur 4chan dans l'espoir que le jeu prenne et qu'il puisse ainsi réaliser une sorte de mystère du jeu vidéo sur internet et du coup le gars comme il avait été viré et qu'il avait vu ça il s'est dit qu'il allait se venger comme c'était un ado qui avait des connaissances en codage il s'est dit qu'il allait causer une panique massive en créant un rat un remote access trojan et en trollant de nombreuses personnes sur 4chan avec un virus apparemment son objectif n'était pas de faire du mal aux gens il a juste essayé de faire peur aux gens en envoyant des photos de plusieurs anonymes de 4chan prises à travers leur webcam et donc apparemment le truc de poster des informations de carte bancaire c'était une fake news complète ça s'est complètement créé avec le temps comme une sorte de légende urbaine mais le détail moi dans cette histoire qui me fait beaucoup beaucoup rire et que je trouve profondément con c'est que le groupe en question ce groupe irc qui a causé l'intégralité de la rumeur autour de lostboy.exe qui environ un de ses membres a réussi à faire flipper l'intégralité d'internet ce groupe était un groupe de roleplay furry c'était pas une blague c'est c'est vrai c'est vrai rob me l'a me l'a vraiment confirmé et c'est assez phénoménal maintenant qu'on a tout ce background je lui ai posé énormément de questions sur le jeu en lui-même alors déjà je lui ai demandé s'il y avait plus dans le jeu que tout simplement un labyrinthe où il se passe rien il m'a dit que concrètement non il n'y avait pas plus mais qu'en réalité un peu quand même d'abord il y a quelques petits détails qui sont cachés dans le layout de la map que moi j'avais manqué tout simplement parce que mes perspectives étaient faussées mais on peut trouver dans le layout de la map le mot swag voilà donc c'est bel et bien un adolescent de l'époque qui a réalisé ce jeu mais son objectif à la base s'il n'y avait pas eu de hack c'était de faire beaucoup plus de peut-être faire une suite au jeu en voyant comment les gens allaient réagir au jeu qui n'avait pas vraiment de sens mais dont il pensait que les gens allaient quand même essayer de faire sens il s'est dit que l'aura du jeu allait se créer elle-même par les gens essayant de faire des théories autour du jeu et que ainsi l'horreur viendrait de ce que les gens amèneraient au jeu autre détail qui est important et qui explique pourquoi je me suis peut-être trompé avec l'explication autour de saint il explique dans un de ses messages que le jeu de base c'est une réappropriation d'un tutoriel qui avait été réalisé pour créer sur game maker un jeu à la doom donc en gros un jeu en 3d qui utilise pourtant des informations 2d et il est tout à fait probable que saint a utilisé le même tutoriel et que c'est pour ça qu'il ya autant de similitudes dans les deux jeux c'est tout simplement parce qu'ils ont la même base et ça me paraît pas déconnant étant donné qu'il n'y a pas 36 manières de faire un jeu à la doom maintenant je me suis demandé qui est Rob il était trop sympa moi j'avais juste envie de lui faire la pub pour ce qu'il fait malheureusement il ne réalise plus vraiment de jeux vidéo en effet il m'a expliqué qu'il s'était mis plutôt à faire des théories sur des shows télévisés il avait notamment fait des théories sur la série westworld qui apparemment avait pris beaucoup d'importance mais il aide encore des gens à créer des jeux vidéo et il est toujours présent dans la communauté depuis plus de dix ans il m'a donc donné des liens de jeux vidéo qui ont été réalisés par la plupart de ses potes et moi je vais donner ça comme lien pour donner de la pub à ce mec qui a créé quand même un jeu il y a plus de dix ans et qui n'a pas eu de crédit avant aujourd'hui nowhere patrol velocity noodle blocky dungeon trois jeux qui ont été réalisés par des potes à rob et qui ont franchement l'air assez cool donc je vous invite à les télécharger si vous voulez du coup lui donner de la force et ainsi grâce à suffisamment de recherches et suffisamment d'aide de la part de vous de plusieurs personnes et de ce créateur on a pu enfin mettre fin à un grand mystère de l'histoire du jeu vidéo sur internet j'aimerais vous lâcher donc de ce findings or série complément d'enquête en disant quelques petites choses d'abord la partie 3 des lost media arrive très bientôt mais également à la fin de ma discussion rob m'a expliqué qu'il a depuis très longtemps un document avec le blueprint de ce qui pourrait être lostboy.exe 2 il m'a dit qu'il avait toujours trouvé que c'était un peu ridicule d'éventuellement le faire et que personne croirait que c'était une version véritablement legit mais moi je lui ai plutôt conseillé de le réaliser peut-être que ce n'est pas la fin de cette histoire autour de lostboy peut-être que le deuxième jeu avec plus d'expérience sera plus intéressant et peut-être qu'il sortira un jour moi j'aimerais bien parce que franchement j'ai adoré faire des recherches sur ça et très sincèrement j'ai j'ai beaucoup de tendresse pour le jeu lostboy même si le jeu est nul il a une vibe et une atmosphère qui me plaît bien malgré toutes les révélations qui a pu avoir dessus et que j'ai pu trouver dans ces derniers jours qui ont quand même bien ruiné la mystique autour du jeu sur ce merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu un mystère de résolu à la prochaine merci 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 merci